et bien salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler pour vous résumer pour vous parler de dinsura isekai mais moraise comme vous savez le jeu qui a été annoncé pour cette année et en une des petites pépites durant ce live pour ceux qui ont été là j'étais en présence en compagnie en présence de fufu sama pour ceux qu'ils connaissent et réellement on est énormément de news concernant ce jeu les amis on démarre n'oublie pas le petit peu le de vous abonner à la chaîne et de me rejoindre sur mon discorde et de vous abonner à ma chaîne youtube et bien le plus important ce sont des marques de suite tu as vu remarque dans les préinscriptions tu peux gagner deux il est bon après c'est ouais donc ça va être dans le jeu c'est pas en fait dans la dans le live il ya une troisième c'est celle là parce qu'on a compris ce qu'on a vu et une troisième illustration qui sera mis dans les seuls pour augmenter nos stats et pour rana pour sûrement avoir des actifs ce qu'il secondaire ils vont nous permettre de les utiliser en plein combat par la même occasion avec ce live nous avons dépassé les 4500 prescriptions nous sommes plus qu'à 5000 avant les 500 cas et nous allons avoir notre ticket 5 étoiles garantie sinon les atteignons concernant la date je vous dirai bien sûr d'ici la fin de la vidéo du cours c'est jusqu'à la fin donc si on continue on va pas regarder par contre ne vous inquiétez pas les amis on va pas regarder une heure 45 on va vite passer à droite à gauche on va prendre des informations les plus importantes et faire un résumé de ce que de ce que vous pouvez imaginer les suites au titre de la vidéo comme par hasard vous allez comprendre les illustrations a priori donc après c'est ouais donc si ça va être dans le jeu c'est pas à tuer en fait ce qui est bien là là on est dans le village le système un peu au peu noir et vraiment très plaisant vu qu'on peut interagir avec des des pnj réellement ça c'est quelque chose de très intéressant parce que ça va nous permettre de récupérer des ressources ce soit pour améliorer le village pour améliorer nos personnages la salina également et en fait c'est un bon point parce que dans les autres jeux on n'a jamais eu ça et que c'était je parle pour une soirée pour son grand cause non même pousser une grosse et que c'était remplir les villages à fond pour recevoir un autre multi ou voir de multi on ne savait pas grand chose aussi des poussons de stamina à droite à gauche d'ailleurs en parlant de c'est l'un des sauf savez que en ce moment il ya pas mal de drama là dessus et réellement une soirée arrive au bon moment pour régler tout ça les amis réellement en fait ce que vous n'avez pas remarqué c'est que là les murs à un petit skin un petit ski qui est vraiment vraiment je trouve vraiment très bon oh le skin le ski des skins mais c'est un des moyens d'un bruit homme il est super beau le skin à ça on ne savait pas ça on l'avait pas ça on l'avait pas avant vraiment c'est très très beau c'est vraiment très beau ils ont vraiment pensé à tout pour le système de skin ouvert dans le sens où dans certains jeux on n'a pas cette possibilité là de voir le ski ou de voir les équipements ou quoi là réellement on a la possibilité de voir le skin et il y en a ils vont ils vont faire plaisir à l'épée twin des cashplayers les baleines là ils vont bien sûr plaisir ce petit aspect en plus il n'y a pas que ça en fait on va avancer un peu plus on avance on avance on avance on va les actes en combat chapitre et en fait là il y a bien la fin du live là ce qui est bien aussi avant d'entamer le combat c'est en fait il ya plusieurs difficultés et plusieurs chapitres différents par exemple là on a trois difficultés dix ans on a facile franchement c'est facile ou normal on va dire elle est normale difficile et expert et derrière on en ils enchaînent avec trois autres chapitres est très intéressant et plus et les événements qui suivent et en fait cet aspect là du gameplay du système de combat des différents étages mais en fait on l'a vu dans dans les anciens jeux de wfs d'ailleurs que qui sont des développeurs de 10 sera comme comme l'autre jeu qui s'appelle d'un matchy ce qu'ils ont joué il y avait un système similaire à celui là et en fait réellement aujourd'hui ce jeu est une pépite c'est ils ont réussi à reprendre l'aspect le gameplay l'interface et le système économique de plusieurs jeux différents que je vais vous citer de suite comme par exemple ninja tribes ninja voltage pour le système de village ninja tribes pour les cellules et compétences le système de combat qui a un mélange avec fgo fait grande order et derrière on a une petite touche spéciale de combos combinés qui nous permettent de gagner d'aller jusqu'à jusqu'à l'attaque spécone dans un plus burning will ils ont réellement fait un mélange de plusieurs jeux et c'est pour ça que ce jeu est une réelle pépite il expire il ya quatre chapitres ouais ouais il ya le son d'ailleurs d'ailleurs là on va baisser un peu le son parce que je me fais moi même mal aux oreilles d'ailleurs j'ai une petite surprise d'ici la fin de la vidéo oh là là je vais vous montrer des personnages où vous allez qui fait des attaques spécone n'a pas vu jusque là dans les anciens live dans les anciens stream même sur leur page twitter qu'ils ont publié que récemment là c'est incroyable du lac j'en ai marre mais j'ai pas envie de mettre trop fort le skin regarde t'as l'icône du skin et oui également on a l'icône du skin il est comme ce qui parce que là en soi on voit qu'en combat mais ici dans les dans les combos on le voit également et ça c'est vraiment intéressant et ça c'est les petits détails comme ça à droite à gauche c'est vraiment très important pour un jeu pour un jeu 2021 on arrive on arrive bientôt en 2022 faire des jeux ou c'est du 2d on voit les perso en plateforme en mode chibi ça va demi on en a eu assez pendant à 35 ans voire si dans pas voir on a eu du choix soul on a eu des jeux de dragon ball de naouto de wain auto blazing par exemple aussi les joueurs 2,5 des communes railings et au racing style à voir maintenant faut avoir adapté les jeux les jeux comme ça en bonne qualité sans bug 3.3 d rpg en temps réel à rajouter de plus en plus de contenu et ne pas se baser seulement sur du contenu et des événements qui une une fois toutes les deux semaines vous comprenez qu'au bout d'un moment faire des jeux pour ramasser ça marche que sur du thème très court oh là là j'ai trop envie d'y jouer j'ai trop envie d'y jouer voyez comment on fait celui-là il est content c'est incroyable non ça fait longtemps qu'on l'a pas vu comme ça je crois que la dernière fois on a vu je suis comme ça les amis c'était à l'annonce du lieu des manettes sous grand cross vous vous imaginez ou de kim et sur nous et bas les gars n'oubliez pas je viens de remarquer que la qualité de mon micro en live est dégueulasse d'accord c'est beau c'est tout les gars regardez là on va bientôt par contre là là on va bientôt assister en fait au à l'actif qu'il le de l'immu excuse de mille je pense qu'il apprend le il va se il voit parce qu'un système de points de ouais comme je le dis il ya un petit système de points qu'on a vu juste avant ici là qui nous permet d'utiliser les compétences pour nous boost pour augmenter nos défenses notre défense notre attaque notre attaque magique également et derrière d'enchaîner sur l'adversaire ou même derrière envoyer des malus pour réduire la défense adversaire et dur à l'attaque de l'adversaire et ça c'est intéressant c'est une compétence c'est celui de vous vous rendez compte que c'est juste l'actif qu'il d'une illustration les gars n'est même pas la compétence ultime on redémarre on remet regardez regardez à quel point c'est beau regardez à quel point c'est beau enfin ils n'ont ils ont enfin compris que sur un jeu mobile ou faire ça depuis le temps du coup bœuf et on sauve des stats supplémentaires attaques combinées on va avancer on va aller dans le fight et où le fight contre entre le signeur des arcs il faut qu'on trouve il est là et c'est ici qu'on verra les attaques faits juste là la transformation est incroyable on va se transformer en seigneur des orques ça sera une série c'est vraiment c'est vraiment très bon de transformation sérieux tu vois à en transe ouais tu imagines les autres tu imagines dans les d20 et tout dans les collèges qui vont arriver plus tard une scène cette foule envoie les dégâts ils sont vraiment pas mal au lieu de ce pays là on va bientôt voir les faits et des monstres aussi au calme ou très beau très très beau là pour une meilleure danse au mec la combo t'as vu ou pas il est tout bleu et en plus l'aspect c'est multicolore donc ça compte pour toutes les couleurs quand tu plaques l'espé attend je suis pas encore là je crois que tu es en avance par rapport à moi ajoute un peu en avance oh la la 200% la combo des systèmes de pourcentage dans les combos pour faire davantage de dégâts c'est vraiment très intéressant non voilà ça en toute façon c'est là on l'a déjà vu attaque combiné à 3 et vraiment c'est beau on va partir à la fin de la ville afin à la fin de la vidéo les amis pourquoi je dis que c'est la relève de thames de 7ds mais parce que on va pas se mentir c'est une des cela et quand ça a crevé avec les drames qui arrive petit à petit de plus en plus et derrière même s'ils ont annoncé une version pc on va pas on va pas égaliser avec cette licence là et du coup maintenant maintenant la relève et une soirée parce que les graphismes le jeu il m'a l'air déjà très complet ils ont annoncé un truc pour le lancement du jeu que je vais vous montrer de suite les prescriptions sont vraiment très intéressante enfin les récompenses de prescriptions sont vraiment très intéressante et c'est pas tout c'est pas tout là on va aller sur leurs chaînes et on est ici non c'est pas elle voilà maintenant je vais vous parler de ce personnage et dites vous que là la qualité elle est pas bonne du tout alors ici elle doit être pas loin on va la retrouver ici c'est obligé c'est obligé d'être un petit peu à côté allez ici voilà c'est incroyable la taxe fait des milliers mais les incroyables elle est vraiment très très belle et dites vous à ce qu'il paraît ce sera un perso format mais j'ai un petit doute là dessus ou une spé aussi belle ça m'étonnerait que ce soit un perso formable je pense que les belles sur un perso formable de la salle je crois qu'ils ont fait les trad on va repartir on va repartir sur les trad vous vous allez ça peut-être on va changer de fenêtre du coup on est ici toutes les infos à savoir game news voilà un événement spécial pour le personnage mille sera disponible après le lancement du jeu en participant en participant cet événement collecteur assez de deux ressources enfin d'items des veines de ressources d'événements pour améliorer le personnage incroyable incroyable il ya moins qu'ils sortent également ils ont déjà un ami ils ont mis les voies également et c'est ça qui est bon les voies en anglais en anglaise et les voies japonaises et ça parce qu'ils vont mais par contre pas ça ça va partir en miniature les amis du coup voilà ça sera tout pour cette vidéo petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne ça me ferait plaisir sur ce piste et prenez bien soin de vous tout le monde ciao bon 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 bon